Depuis l'interdiction de l'exploitation artisanale de l'or par le gouvernement guinéen, un silence de cimetières règne sur ce site d'exploitation de l'or de Dioma Balandou, autrefois fréquenté par des centaines de personnes chaque jour. Cependant, malgré cette atmosphère calme, on peut observer la présence vigilante des jeunes choisis par la communauté pour veiller au respect de cette décision. Ces jeunes sont animés d'une détermination sans faille et sont prêts à agir pour empêcher toute personne qui tenterait de violer les mesures imposées. Nous avons été choisis pour surveiller cette mine artisanale tant convartée par les citoyens de Dioma Balandou depuis quelques jours. Mais je vous avoue, la mission se passe très bien, car depuis que nous sommes là, nous ne permettons à personne de travailler ici. Parfois, les gendarmes viennent pour le contrôle et ils nous apprécient beaucoup. C'est pourquoi nous sommes déterminés à empêcher les gens qui tentent de venir travailler. Malgré sa détermination à empêcher la pratique de l'exploitation artisanale de l'or sur les sites d'orpaillage de Dioma Balandou, Namouri Kondé est bien conscient des conséquences économiques que cela pourrait avoir sur les conditions de vie de la communauté. La décision du gouvernement guinéen est d'une part bien pour la communauté, car en saison de pluie, les mines artisanales causent assez de dégâts. Mais malgré cela, c'est la survie de beaucoup de familles qui en dépendent. Ce n'est pas tous ceux qui pratiquent l'orpaillage artisanal qui ont les moyens de se lancer dans les activités agricoles. vouloir les empêcher de travailler pourrait causer d'énormes dégâts économiques aussi. Face aux difficultés engendrées par cette décision du gouvernement guinéen, Namouri Kondé lance un appel au président de la République pour qu'il allège les mesures prises dans l'intérêt économique et le bien-être des citoyens de Dioma Balandou. Les décisions du pouvoir en place méritent d'être respectées et suivies à la lettre. Mais ce que je demande au président Mamadi Doumbouya, c'est de ne pas maintenir cette mesure pour longtemps, car, qu'on le dise ou pas, tout le monde est impacté directement ou indirectement. Au centre du village, c'est un tableau de déception et de tristesse qui se dessine sur le visage des orpailleurs. Privés de leur activité qui leur permettait de subvenir à leurs besoins quotidiens, leur regard reflète une profonde frustration. de la réaction. C'est parti.